Et voilà, notre spécialiste, je dirais, est des plasticiens. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Nassiba. Oui, bien sûr. Un petit peu de fantaisie. Un spécialiste, c'est tranquille. Je suis là pour donner de l'information. Passionnée d'art. Donc, vous mettez votre plume au service des artistes de tous bords. Essentiellement, les Algériens. Je suis au service de l'art. Absolument, absolument. Bonjour, Nassiba. Bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis pour vous faire découvrir une nouvelle exposition, vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur. Oui, aujourd'hui, la couleur sera au rendez-vous certainement avec la palette que vous avez invité. Une palette très, très audacieuse aussi. Absolument. Une touche très contemporaine. Alors, cette fois-ci, on s'est intéressé à une exposition qui se déroule actuellement à la Galerie d'art Liesmine. Le galeriste, Lies Réli Fati, était venu annoncer l'événement. Absolument. Il y a environ, je dirais, deux semaines à peu près, radiant. Il était venu annoncer l'exposition d'une artiste plasticienne, aux références bien établies, une artiste au parcours aussi riche qu'imposant et qui expose actuellement à la Galerie d'art Liesmine. Le vernissage a eu lieu vendredi dernier. Et nous, nous sommes partis le lendemain avec l'équipe filmer cette exposition, vous ramener des images. Et on a invité aussi... Qu'on découvrira avec plaisir. La plasticienne qui est avec nous ce matin. Zohra Rachid Selel, bonjour. Bonjour, Azoul. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. On est très heureuses. Ça faisait très longtemps quand vous n'avez pas vu sur les plateaux de Canal Algérie. Je n'ai pas fait d'expo personnel depuis 2012. 2012 ? L'avant-dernière, ce n'était pas à la Galerie d'art Liesmine ? Ce n'est pas. On était plusieurs. C'était une collective. C'était une collective. Donc je ne considère pas que c'est... C'était une collective, bon, mais à titre personnel, depuis 2012, c'était dans quelle galerie ? C'était à la Galerie de Lunac, Avenue Pasteur. Ah, l'avenue Pasteur, voilà, la galerie... Non, pardon, pardon, c'était chez Mme Guélimi, à Chéraga. C'était la même année que la galerie de Lunac. De Lunac. C'était pour toucher un public un peu différent. Oui, mais qui est actuellement géré par l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger, qui se trouve à l'avenue, au 7 Avenue Pasteur. Alors, revenons à cette exposition, Sonorité africaine, c'est ainsi que vous l'avez intitulée, Zora Selel, une exposition que vous préparez depuis quand même une semaine environ ? On l'a en plus, beaucoup plus. Euh, ils se mènent, pardon. Une année, une année, une année, oh, désolé, désolé, désolé. Non, je... Depuis 2012, pas d'exposition personnelle, donc j'imagine que ça a mûri depuis. Oui, il y a un travail de maturité, il y a une démarche artistique qui se renouvelle, mais les préparatifs de cet événement remontent à... Ah, une année environ, plus d'une année. Plus, parce qu'elle a été retardée pour des raisons personnelles, elle a été retardée deux ans. Deux ans ? C'est deux ans qu'elle est retardée, retardée, et puis, eh bien, qu'on l'a fait après. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, elle les bouge sur autre chose, c'est-à-dire qu'elle va aller sur... Elle traverse la Méditerranée. Oui. Voilà. C'est ça qui est très bien. Au-delà de notre point, voilà. Ce qui est positif, finalement, dans... C'est une exposition, il nous l'avait expliqué, le galeriste, c'est une exposition itinérante. Absolument. Alors, point de départ, Alger. Ensuite, elle va se déplacer, cette exposition, vers Paris. Oui. La Tunisie. Paris, le 15 du mois prochain, à la galerie Sable d'art. Sable d'art. Qui se trouve dans le deuxième arrondissement. Alors, ça, c'est pour la deuxième. La troisième, c'est Tunis, à Gamart, dans une très, très belle galerie. Oui. Et puis, après, en Espagne, mais... Madrid, peut-être ? Madrid. Oui, Madrid, c'est sûr, mais aussi une autre ville, mais je n'ai pas encore l'information, puisque c'est M. Khalifati, le commissaire. Qui gère, absolument. Elle va se terminer à Madrid, enfin, après retour sur Alger, à Oran, au nouveau centre des arts, que va ouvrir bientôt Khalifati. Donc, ça, c'est l'actu, c'est les grandes lignes de cette exposition. Voilà, c'est le programme de cette exposition. De cette exposition. Alors, revenons, si vous voulez bien, à votre parcours. Il est bon quand même de rappeler un petit peu votre parcours, Zohra Salel-Hachid. Alors, vous êtes diplômée de l'École nationale des beaux-arts d'Alger. Oui. Promotion, vous êtes rentrée en... En 62. En 62. Première promotion, j'imagine. Première promotion. Au lendemain de l'indépendance, vous étiez toutes jeunes. Oui. Pionnières, donc. Ah oui. Exactement, pionnières. Et la seule, en plus, qui a demeuré pionnière. Parce qu'après, elles ont disparu. Nous étions trois filles. Trois ? Oui. Et les autres ? Trois filles. Trois algériennes. Trois algériennes. Il y avait des étrangères. Il y avait quand même des étrangères. Les deux autres artistes algériennes, c'était qui ? Vous avez des souvenirs, des noms ? Fatma Zohra Azoug, qui, elle, est allée dans l'enseignement. D'accord. Et Nabila, je ne me souviens plus de son nom, je l'appelais Nabila, qui était vraiment une fille très, très douée, mais peut-être un peu feignante. Qui a abandonné un peu de faire. Pour moi, elle aurait pu. Parce que vraiment, non, franchement, elle est très, très douée. Dommage. D'accord. Elle a pu faire une très belle carrière. Et vous avez fréquenté les ateliers. Vous avez été l'élève de Mohamed Issyakham, Laya Hamou. Oui. Ali Khoudja aussi, Laya Hamou. Et puis, Mesli. Et M. Mesli, oui. Hélas, ils nous ont quittés. Oui. Trois illustres artistes. Vous avez fait vos classes auprès de ces grands peintres algériens qui ont marqué de leur empreinte l'art pictural algérien. Oui. Que de bons souvenirs, j'imagine. Zohra Salam. Oui, c'est vrai qu'on regarde toujours derrière avec beaucoup de, comment dire... De nostalgie. Oui, de nostalgie, mais il n'y a pas de la nostalgie. Il y avait un niveau. Il y avait un niveau. Oui, et puis c'était une époque où les arts fusionnaient, c'est-à-dire que vous étiez au contact des hommes de théâtre, des dramatures. Exactement. Vous étiez au contact des musiciens de l'époque. Et c'était vraiment une vie artistique vraiment très présente, du moins à la capitale. Eh bien, tous ces artistes peintres, écrivains, poètes, donnaient vraiment un exemple qui rayonnait dans toute l'Algérie. Absolument. Absolument. Vous avez mis les jalons un petit peu de l'art en Afrique. Oui, c'est excellent. Il y a eu tout un parcours. Vous avez travaillé pendant quelques années. Vous avez contribué à l'éthique de réhabilitation du patrimoine artisanal algérien. Vous avez enseigné le dessin, la peinture, la sculpture. Vous êtes conceptrice et réalisatrice aussi de marionnettes, de masques, de figures géantes destinées au monde de l'enfance pendant des années. Ensuite, il y a eu une petite interruption et vous êtes revenue sur la scène artistique algérienne. Alors, le travail est fait sur les marionnettes, le théâtre de marionnettes. Ça s'est fait pendant mes études à Grenoble. D'accord. Ah oui, on a oublié justement, j'ai oublié, pardon, de signaler que vous avez aussi, après l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, vous êtes allée en France. Oui. Et vous avez étudié dans cette prestigieuse école d'art, l'École supérieure des arts décoratifs de Grenoble. C'était en... Vous en êtes sortie diplômée en... De 79 à 73. Voilà. C'est quand même important de signaler ça. Oui, d'autant plus que ces marionnettes ont pris naissance par le thème de ma soutenance. Oui. Et qui... Comment dire ? J'étais obligée de travailler, je n'étais pas boursière. Donc, j'étais dans l'enseignement et j'ai trouvé un poste dans le privé. Et c'était extraordinaire parce que dans le privé, je pouvais faire... Il suffisait que mon programme plaise et il était appliqué. Et c'est la raison pour laquelle le thème de ma soutenance a servi aussi de travail avec mes élèves. Tout à fait. Voilà. Ensuite, vous avez exposé donc... Et vous avez eu aussi un parcours rythmé par de nombreuses expositions dans différents continents, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe aussi. Oui, aux Etats-Unis. Oui, aux Etats-Unis aussi. Et puis chez nous. Surtout chez nous. Oui, de nombreuses expositions personnelles et collectives. Et on en revient à Sonorité africaine. Je pense qu'on va aller découvrir cette exposition. Juste une petite parenthèse de la Sonorité. Oui, allez-y. Je voulais juste te dire qu'elle avait transposé en tout cas cette expérience avec les enfants chez nous aussi. Oui, oui, oui. Et chez nous aussi, ça a donné des résultats fabuleux. Absolument. Elle a donné lieu à un échange extraordinaire avec des enfants et par la création d'objets insolites, de sculptures géantes. Des sculptures géantes. J'avais vu ça dans le jardin. Et je saute sur l'occasion. Je vous coupe la parole, excusez-moi. Allez-y. Voilà. Alors, il a été réalisé par Casbah Édition un livre où les dernières pages, pas parce que c'est les dernières, mais parce qu'il fallait montrer tout ce travail pour que ça reste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez fait un article. Si, je me souviens. Dans ce... Voilà. Je me souviens. Un très bel article. J'aime beaucoup ce que vous faites, en tout cas, c'est la hachite. Donc... Et ça m'avait interpellé, c'est ce rapport à l'enfance qui était exceptionnel. C'était fait avec générosité et ça m'avait interpellé, effectivement, à l'époque. Ah ben, c'est un travail passionnant. Vous savez, les enfants, c'est... Des sculptures géantes. Oui. Des sculptures très colorées. J'avais fait un passage chez vous. J'avais réalisé une exposition, enfin, un reportage dans votre atelier. Ça remonte à très loin, les années de... en 2004, 2005, peut-être, ou bien avant. Il y avait des sculptures très géantes, des animaux. Des animaux, des objectifs. En papier mâché, vous l'avez réalisé en papier mâché, c'était dans votre jardin. Oui, exactement. Et il y avait beaucoup d'enfants, ça courait de partout. C'était fort sympathique. Vous faites bien de le rappeler. Effectivement. Et ça a été exposé à Riyad El Fattah. Et vous, vous m'avez fait un article que vous avez appelé une magicienne des temps modernes. Effectivement. Parce que c'était la période où Harry Potter était en vogue. Voilà. D'ailleurs, vous l'évoquiez dans votre article. C'était un petit peu... ce monde imaginaire m'avait tellement plu que j'en ai fait un petit peu un parallèle avec, justement, la naissance de cette saga d'Harry Potter. Oui, alors... C'était une magicienne également. Absolument. Elle a créé un univers fabuleux qu'elle a partagé avec les enfants. Alors, vous avez, disons, extériorisé vos émotions. Ah oui, oui, oui. J'avais carrément écrit. À travers votre pub. Et c'est venu dans le sol. Et nous, à travers l'image, puisque j'avais réalisé un reportage dans ce sens. C'était, je sais, mais c'est venu sur le mot, 2004, 2005 à peu près. 2003, 2004 à peu près. Je ne me souviens pas, l'année. L'année, mais... Ce ne serait pas plutôt... c'était pour la fête de l'enfant. C'était à l'occasion... Ce n'était pas 2001 ou 2001. Ben, dis donc, le temps passe très vite. Oui, oui, on ne rajeunit pas. Ça passe très, très vite et ça ne nous rajeunit pas. Non. C'était en 2001, 2002, peut-être, oui. En tout cas, les prémices de cette réflexion africaine étaient déjà là. Oui. On sentait les signes. Oui, ça, il y a un beau qui tout à fait... Bon, alors, on découvre le reportage et puis ensuite... Ah oui, avec plaisir. Mais avant, on va dire quand même un mot. C'est que vous êtes une grande amoureuse du sud, du grand sud algérien. Vous avez votre soeur Malika Hachid qui est préhistorienne. Vous avez de bons souvenirs. Vous partagez des moments fabuleux avec votre soeur. Oui. Des balades dans le sud, des découvertes. Elle en tant que préhistorienne et vous, j'imagine, Zohra Hachid Selayel accompagnant sa soeur préhistorienne Malika. Et j'imagine que vous avez dû en faire des esquisses en plein sud. Je ne travaille pas tellement sur... Ah bon ? Non, je suis plutôt une personne qui emmagasine. Qui emmagasine beaucoup dans sa mémoire. Oui, oui, je suis plutôt comme ça. Et puis après, c'est les réminiscences, ça revient. Et beaucoup de réminiscences. Et vraiment, elle m'a fait découvrir des choses absolument fabuleuses dans le désert. Et je conseille à tous ceux qui peuvent faire ce voyage, malheureusement, qui est assez coûteux. Puisque le tourisme du sud est un peu cher. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas faire ailleurs. Oui, j'imagine. Alors, on ne va pas en dire plus. Zohra Hachid Selayel. J'espère qu'on leur a mis l'eau à la bouche. Oui, c'est certain. On va découvrir le reportage que nous avons eu à réaliser à la Galerie d'art El-Yasmine. Découvrir votre exposition personnelle, Zohra Hachid Selayel, intitulée Sonorité africaine. Regardez. C'est l'intitulée de son exposition. Voilà plus d'une année qu'elle prépare cet événement. Un événement qui se décline en exposition itinérante. Ma nouvelle démarche dans la Galerie, c'est de promouvoir l'art algérien à l'international. Et c'est pour cela que j'ai signé des conventions de partenariat. Le prochain départ, dans deux mois, c'est-à-dire le mois de mars, le mois prochain à Paris. Et on va continuer cette aventure avec Zohra dans un autre pays, c'est la Tunisie, notre chère et frère voisin. Et après la Tunisie, ce sera à Madrid. Et juste après Madrid, on clôturera cette exposition dans l'année 2019 sûrement, dans mon nouveau centre des arts qui va ouvrir ses portes normalement dans trois ou quatre mois à Oran. Dans cette exposition, celle-là, nous donne à contempler ses œuvres d'art. Et elle nous donne aussi à apprécier son talent d'artiste. Un nom, une œuvre, un parcours, rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Dans sa dynamique et sa démarche artistique, cette plasticienne avance et explore dans un univers bien à elle. Acrylique, pastel et outil de travail en main, elle laisse libre cours à sa créativité. Et ce, sur un nouveau support. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard. J'avais un panneau de Forex imprimé, c'était des écritures qu'il y avait dessus. Et je me suis amusée à peindre dessus. Et je me suis dit, tiens, voilà une matière qui donne un rendu un peu spécial quand même. J'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. Au gré de son inspiration et de ses coups de cœur, Zohra extériorise ses sentiments et états d'âme. Fascinée par le grand sud algérien, elle reste très attachée aux peintures et gravures rupestres. Entre le passé et le présent, vision et réflexion sont en bonne communion. Un récit vers l'imaginaire, un devoir de mémoire, dans des œuvres aux dimensions profondément humaines. Nous avons 27 œuvres qui traitent d'éochemmes, que l'on retrouve sur les peintures rupestres du Tafili. Donc vous voyez que ça ne peut pas être plus africain que ça. Il y a une salle où on ne parle que du sud. Les œuvres qu'il y a là ne parlent que du désert, c'est-à-dire de notre identité. Dans cet espace chaleureux et convivial, des œuvres qui témoignent d'une grande audace créative. L'artiste ose, innove et libère toutes ses forces créatives. Dans un monde intériorisé de silence et de méditation, Zohra Hachid Sellel nous fait remonter dans le temps. C'est un sujet. Et on a remonté le temps, effectivement, avec Merci Bord. Vraiment, c'était une belle balade. Merci. C'était une très belle balade. Et puis moi, j'en ai profité aussi pour me balader et feuilleter un petit peu le catalogue qui est très bien fait, de bonnes factures. C'est un livre qui a été réalisé lors d'une exposition personnelle. Mais là, il y a le catalogue. Le catalogue, d'accord. Qui va avec cette exposition. Le voici. Très bien. On pouvait le montrer. Oui, voilà. Oh là là. Je fais des bêtises. Et voilà. C'est arrivé. Voilà, pendant que je suis en... Voilà, tout à fait. Merci. On a frisé des images. On va voir des filets. On a vu des images dans le reportage. On a vu le reportage que j'ai réalisé. Avec mon équipe à la Galerie Eliesmine. Alors, deux salles distinctes dans cette exposition. Il y a une salle qui est réservée au Grand Sud. Oui. D'après Histoire. Uniquement, oui. Et l'autre salle, c'est un petit peu le vécu, le quotidien. Le vécu, l'histoire. L'histoire aussi. Des titres, beaucoup de titres. On va voir défiler dans un petit moment. Et pour redonner un titre à... Voilà, il y a une image. Alors, vous l'avez intitulée ? Alors... Moi, je n'ai pas retenu tous les titres. Je serai... Oui. L'imkito filjubin, meynihe wahli iddine. Meynihe wahli iddine. Un titre vraiment algérien. Ah, ben, je crois que tout est... Adage vraiment très connu, très célèbre. Ah, absolument. Absolument. On va en voir aussi des notes. Alors, vous avez travaillé l'originalité cette fois-ci. Vous avez travaillé tout en commentant les images, donner des titres. Je peux dire que... Rappelez que vous avez travaillé sur le Forex. Vous avez intervenu dans le reportage. C'est un support que vous avez découvert tout à fait par hasard. Oui, exactement. C'est par hasard. Et je trouvais que c'était intéressant parce que... En fait, mon travail se place surtout sur... Les supports, c'est toujours le papier ou la toile. Le papier pour le pastel à l'huile ou le pastel sec. Et puis, la toile pour l'huile ou l'acrylique. Mais il se trouve que cette exposition va partir à l'étranger. Et là, je me suis dit, mais comment on va faire pour transporter des sous-verts ? Des sous-verts, c'est lourd, hein ? C'est extraordinaire. Le moindre petit aplomb, parce qu'un kilo ? Oui. À 15 euros le retour ? Non, non, franchement, c'est trop cher. À 15 euros le kilo, c'est des sous, hein ? Moi, je ne les ai pas. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien. C'est une autre solution. On va le faire sur Forex. Et c'est léger, le Forex, c'est léger ? C'est léger. C'est facile à transporter. On les accumule. On met un bon papier bulle pour protéger. Et c'est impeccable. Oui, mais en plus, sur le plan technique, ça a bien donné. Franchement, vous avez travaillé avec l'acrylique. Oui. Et j'avais l'impression d'avoir un peu le même rendu, pas tout à fait à 100%, mais un peu le même rendu que le pastel. Exactement. Et vous excellez dans cette technique. Oui, parce qu'à la base, il y a quand même un mode d'impression qui est imprimé en moi. Et je ne peux pas faire autrement que de... Même en allant sur d'autres supports. Par contre, les techniques, les techniques, elles, quand elles changent, elles peuvent apporter une image différente. Oui, même si le profil se ressemble, on l'a vu sur cette série qui vient de défiler à l'image, le profil, on a l'impression que c'est le même qui est en répétition, mais il change de manière incroyable par ce choix chromatique, par justement cet univers dans lequel elles le ploment. Il y a des figures qui reviennent, des figures récurrentes. Et tout est parti à partir d'une figure qui date... Vous restez dans Lauchem. On l'a filmé. On l'a filmé, on l'a vu dans votre interview. On a montré la figure. Oui, c'est un profil qui a été découvert dans le Sud et qu'on retrouve dans les livres de la préhistoire. Ce n'est pas une chose que j'ai inventée. Bien sûr, c'est clair. Donc j'ai fait un petit panneau en expliquant le thème qui m'a poussée à travailler sur ce profil. Et qui revient, ce profil revient. Il y a 27 planches qui ne montrent que ce profil dans des couleurs différentes. Ce sont des figures récurrentes, millénaires, qui remontent à la préhistoire. Et dans vos travaux, la mémoire, il y a un travail de mémoire qui se fait. Ce sont des souvenirs qui s'entralent, qui s'enracinent dans vos travaux Zohra Selen. Dans la joie ou la douleur, en tout cas, il y a beaucoup de souvenirs qui s'enracinent dans vos œuvres d'art. Là, vous parlez de la deuxième salle dans laquelle je montre le vécu. Le vécu, le vécu de mes parents, de par l'histoire, ce qu'on a vécu dans ce pays depuis mon enfance, ce qu'a vécu ma mère, ce qu'a vécu mon père, et puis les gens de mon entourage. D'où, en allant loin, loin peut-être dans l'histoire, les larmes de Dahiya, l'école de Simouhanoumhand, ou l'étendard de Fadman Soumer. D'accord, on va revoir quelques images, si vous voulez bien. Oui. Vous pourrez donner des titres au fur et à mesure, si on revoit ces images. Ces images, on va les voir. Alors là, vous l'avez intitulée ? Alors là, c'est la préhistoire. La préhistoire. Ce sont les éléphants, il y a des parois, ou il y a des éléphants de toutes sortes. C'est extraordinaire la maîtrise du dessin, déjà à l'époque, avec le peu de moyens. Absolument, tout à fait. On peut voir aussi quelques images du catalogue, aussi, si c'est possible. Oui, je vous le rends ? Non, non, vous pouvez, si vous voulez bien. Oui, parce qu'il y a une salle qui est réservée à la préhistoire, et l'autre salle, d'autres planches, d'autres œuvres, qui parlent un peu de votre vécu, de votre enfance. Du côté humain. Voilà, du quotidien. Alors là ? Alors là, ce sont deux toiles qui sont à Paris, déjà, parce qu'elles ont été exposées l'an dernier, dans la même galerie, où va avoir lieu la prochaine exposition. Ah, c'est dans la même galerie, chez Orteza ? Exactement. Voilà, sable d'art. Et donc, vous avez... Alors, côté droit, c'est un couple, que j'ai appelé l'amour en rose. C'est le côté un petit peu... C'est votre côté fleur bleue. Voilà. C'est ici que ça fait de là. Et de l'autre côté, c'est Aisha ou Bando. Oui, Aisha ou Bando. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment... C'est un titre très, très fantaisiste, populaire, bien de chez nous. Oui, il faut... Oui, nous avons nos histoires, nous avons notre Aizia, nous avons notre Juliette, donc locale. On peut en voir une autre aussi ? Avec plaisir. Voilà, au hasard, allez, au hasard. Au hasard, on va essayer de voir une autre oeuvre. Celle-ci est un peu plus abstraite. Alors là, je l'ai appelée l'école de Simo Hand Oumchand. Oumchand, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, Simo Hand Oumchand est un grand poète. C'est un poète errant. Voilà, errant. En l'archealie, très malheureux. Il était dispersé un peu partout. Et il y a une espèce d'écriture que j'ai trouvée comme ça. Ça vous a interpellé. Ça vous a interpellé. Ça vous a interpellé. Peut-être qu'on va voir dans un petit moment les larmes de Delia. Là, on revient sur d'autres oeuvres. Oui, la photo de droite est ratée. Ah oui, c'est vraiment pas... On ne va pas la moufler. Allez, c'est pas ça, Lélie. On va aller, oh bah oui, des fois, on a des petites surprises. De mauvaises surprises, hein ? Oui, mais comme ça passe à l'impression, des fois, c'est un peu comme la céramique. Vous savez, des fois, il faut attendre la fin. Ah, surprise. Même si on fait le suivi, il y a toujours de mauvaises surprises au niveau de l'impression. Eh oui, parce qu'on n'est pas forcément présent au moment de l'impression. Oui, oui. Donc après, du coup, l'imprimeur, des fois, il fait ce qu'il veut. Ah oui, alors ça, c'est un travail que je prépare pour une exposition très importante. C'est un travail sur la fantaisie qu'apportaient les peintres de la préhistoire sur les cornes des bœufs. Les bubales de l'époque. Voilà, et ce sont les animaux qu'on trouve encore dans, plus dans notre désert à nous, mais dans le sud africain, oui. Ce sont encore des... Alors, en parlant du désert, Zahra Haji Tselet, ces dernières années, vous avez eu à repartir au sud. Très franchement, il y a... Ces dernières années ? Non, il y a 4 ou 5 ans, j'ai participé à un événement à Ataman Rasset, mais depuis... Oui, alors Ataman Rasset, je pense que c'était avec Abdachman Idoud, avec Skenazen. C'était Skenazen qui avait organisé un événement, je pense. Non, c'était ma belle-sœur qui avait organisé un événement sur Sauver l'Imzad. Oui, c'était avec Mme Salaël qui est présidente de cette association. Et nous étions 3 personnes représentant le ministère de la Culture, et c'est la raison pour laquelle on était présentes. Tout à fait. Voilà. Et j'imagine que vous avez envie de repartir encore et encore au sud. J'aimerais bien, mais je n'ai pas eu la possibilité. Il y a cette possibilité, mais s'il y a une opportunité, vous n'allez pas hésiter, j'imagine. L'automne prochain. Vous qui êtes une grande amoureuse du Sud, du Sud-Algérie. Écoutez, moi j'aime toutes les régions d'Algérie, mais le Sud m'apporte une sérénité que je ne ressens pas ailleurs. Et ça se passait comment avec votre sœur, avec beaucoup de complicité, vous partiez, vous bivouaquez aussi ? Ah oui, oui, c'est toujours des bivouac. Quand on arrivait, on n'allait pas à la maison. Le ravitaillement allait à la maison. Dès qu'on en avait pris un petit peu, on partait tout de suite. D'ailleurs, même les agences, c'est ce qu'elles font. Tout de suite, elles emmènent les voyageurs en bivouac. Oui, tout à fait. Et dans ce silence du Grand Sud, j'imagine, vous en gardez beaucoup d'images ? Beaucoup d'images parce que lorsqu'on observe une gravure, d'où vient cette gravure ? Il y a des milliers d'années, comment les gens se comportaient ? Il y a un tel mystère. Comment est-ce qu'ils vivaient ? Oui, il y a un tel mystère autour de ça. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on lit sur, même des fois, des choses qui sont irréelles, imaginées. C'est tellement, pour moi, c'est tellement mystérieux que c'est ça qui m'aggrave carrément. Vous aviez deux regards croisés, des regards croisés, vous et votre sœur, elle avec son regard de préhistorienne et vous en tant qu'artiste ? Oui, elle, c'est la scientifique. La scientifique et vous en tant qu'artiste ? Et moi, c'est... C'est des états d'âme, c'est l'imaginaire qui parle. C'est là-haut. Elle interrogeait plus le trait. Elle était là, elle se concentrait un petit peu sur les formes, le chromat parce qu'il y avait de la couleur sur certaines... Après, ça passe à la couleur, alors que la couleur, il y en a très peu. C'est plutôt des tons de sable. Ils avaient très peu de moyens à l'époque. Et dans votre atelier, bien aménagé aussi, on trouve aussi... J'imagine, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans votre atelier. Vous ne connaissez pas mon nouvel atelier. Le nouvel atelier, non. Mais l'ancien, oui. L'ancien, j'ai eu le plaisir de visiter quand il y a justement toutes ces marionnettes géantes. Ces animaux géants. Ça, c'était beaucoup à l'extérieur, surtout dans le jardin parce que c'est trop grand. Mais on a travaillé aussi au niveau de l'atelier. Quand j'avais réalisé un portrait de vous, on avait réalisé mes nouvel ateliers, non. Il va falloir qu'on vienne. Oui, alors là, le nouvel atelier est très lumineux. Partagez votre intimité si vous voulez bien, dans la cellule. Mais mon atelier est aussi grand qu'une galerie. Ah, d'accord. Et puis surtout, je n'ai jamais fait d'exposition. Si, j'ai fait une exposition. J'ai exposé trois enfants, mes petits-enfants, dont ma fille. Ma petite-fille, il y a trois ans, pendant le ramadan, on a fait une soirée. Et on a exposé les dessins de ses enfants. Une association a sollicité ma petite-fille pour faire de ses dessins un calendrier. Elle est passée ici, mais elle n'a rien dit. Elle était tellement intimidée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très éveillée. Comment ça ? Oh là là. Très éveillée, j'imagine. Elle rentre au deuxième sigle, au CEM, sachant. Ah, bien sûr. Petite chine fille, maintenant. Alors, dans votre atelier, quand vous vous enfermez, quand vous êtes dans votre bulle, j'imagine que vous êtes dans votre bulle, dans votre atelier, et vous laissez libre cours à votre créativité, vous allez voir la cellule. Oui, alors là, tout revient, ça remonte, je travaille. Puis souvent, les choses se décomptent. Je laisse, je travaille. C'est rare quand je fais d'un trait une œuvre. Il vous arrive de travailler sur une œuvre, vous la laissez de côté, ensuite vous travaillez sur une autre, et vous revenez après sur cette œuvre-là ? Des fois, je reviens des années après. Et c'est même systématique. Je ne sais pas. Je vous dis, c'est vraiment rare quand je fais une planche d'un trait. C'est rare. Ce n'est pas dans ma façon d'être. J'ai besoin de temps, de beaucoup de temps pour... Et du recul aussi. Oui, beaucoup. Du recul. Vous aimez bien la texture. Vous aimez bien cette texture. Alors, vous coupez, vous découpez, vous construisez, vous déconstruisez. Vous aimez bien les formes épurées, des fois torturées. Et vous travaillez, vous utilisez aussi la Crédard, Pastel sec, Pastel grain. Vous travaillez sur différents supports, j'imagine. Technique mixte aussi ? Oui, technique mixte, c'est une technique... C'est-à-dire, on part d'un papier foncé et on gratte. On gratte. Par exemple, les cornes qu'on a vues tout à l'heure, c'est que gratter. C'est du graphisme, carrément. C'est de la gravure, mais pas avec les instruments traditionnels. C'est une lame gilette, ça peut être un cutter. Je gratte et c'est comme ça que j'arrive à faire mon dessin. Et puis, je le photographie pour mieux le voir. Et à nouveau, je refais une photo et je retravaille dessus. Quelquefois, je rajoute un collage. Et c'est comme ça que ça évolue. On retrouve aussi des traces charbonneuses. Vous utilisez des crayons charbon. Oui, du... Du fusain. Du fusain, du pastel noir. C'est ça qu'on appelle la technique mixte. Technique mixte, vous utilisez différents matériaux, outils de travail, au gré de votre coup de cœur, de votre inspiration, j'imagine. Tout dépend du thème aussi. Il y a des thèmes qui nécessitent... Enfin, pour moi, qui nécessitent un travail beaucoup plus sévère, si vous voulez. Par exemple, du noir et blanc. Parce que le noir et blanc a une force qui n'a pas la couleur. Ça se voit très bien dans la photo. Pour ceux qui font de la photo. Et puis, le noir et blanc, on ne peut pas... Enfin, pour moi, je ne peux pas le faire sur n'importe quel support. Il y a des supports qui nécessitent... un travail avec une matière qu'on ne peut pas utiliser sur une toile, par exemple. D'accord. Et vous travaillez, donc, vous avancez, vous explorez dans votre travail d'artiste. Il y a toujours de la recherche et une démarche artistique, un perpétuel renouvellement dans votre dynamique artistique, Zora Slel. Vous savez, quelquefois, je n'ai vraiment rien en tête. Je n'ai rien en tête. J'ai une feuille devant moi. Et à partir du premier trait, il y a une chose qui se dessine comme ça. Et c'est ça que j'exploite. Qui s'impose à vous comme ça, naturellement. Oui, oui. Naturellement. Mais bien sûr, c'est ce qu'il y a dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, qui revient, qui remonte à la surface. Oui, il y a beaucoup de réminiscences. Oui, voilà. Réminiscences. Puis, il y a aussi, on dit qu'il y a toujours dans votre travaux, des figures. Ces figures récurrentes qui reviennent, en fait, dans vos œuvres d'art. Qui s'imposent à vous. On en arrive déjà à la fin de Subok, je vous assure. Vous avez bien fait de me faire remarquer Radia. Parce que le temps passe si vite. Elle qui a exploré tous les supports, elle aurait peut-être voulu être autre chose qu'artiste-peintre ? Ou est-ce que vraiment, si c'était à refaire depuis 1962 à aujourd'hui, vous seriez demeurée plasticienne ? Ou vous auriez aimé explorer un autre univers ? Je crois que vous l'avez sentie. Et que vous l'avez exprimée dans votre article. Ah bon ? J'aurais aimé être jardinier. Jardinier. La nature. La nature. Très proche de la nature. Quand vous plantez et que vous voyez les feuilles se développer, puis les fleurs, et la façon dont la fleur évolue, change de couleur, depuis le bouton jusqu'au moment où elle se fane, c'est quelque chose de... Merveilleux ? Ah oui, oui. Non, je crois que si j'avais découvert ça il y a longtemps, la première des choses que j'aurais fait, c'est essayer d'avoir un petit lopin de terre, et j'aurais planté des fleurs. C'est un bel hommage en tout cas que vous rendez à la nature. À la nature. À la nature et à la force créatrice. Rabbi Subhanou, on dira. Donc vraiment, il a bien fait les choses, on dira. Et c'est vrai que c'est beau de voir la création évoluer. Merci beaucoup, en tout cas Zohra, Hachid, c'est là où il vous vouliez... Oui, juste, enfin, dire que l'exposition, elle va demander à Zohra, l'exposition va se poursuivre jusqu'à... L'escalageiroise, donc, l'escalageiroise. Jusqu'au 17. Jusqu'au 17 de ce mois, donc ça se passe, rappelons-le, à la galerie d'art El Yasmin, qui se trouve à Haïd Bina, à Delibrahim. Et au Rhin, ce sera quelle date ? Je pense que ce sera la fin, on n'a pas encore les dates. C'est écrit là-bas, non ? Non, 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 non. Non, ce qui est écrit là, c'est les lieux où vont... Mais on donnera en tout cas l'information dès que ce sera possible. Voilà, exactement, il viendra pour... puisqu'il va inaugurer un centre d'art, ce qui n'est pas rien, avec résidence d'artistes, des lieux pour des artisans, pour exposer, pour recevoir aussi des musiciens, des poètes, des écrivains. Toutes les expressions... Je crois que ça va être quelque chose d'important. Et c'est surtout très important parce que c'est à partir d'un lieu comme ça qu'il peut y avoir des échanges avec des artistes hors d'Algérie. Oui, pour la promotion des arts plastiques. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Et une meilleure visibilité des artistes quand on va vers l'international. Oui, exactement. Et en parlant de visibilité, mesdames, je vous remercie d'abord. Je vous remercie.